Musique Bonsoir à tous, très bon début de semaine sur les antennes de Numérica Télévisions. Bienvenue à cette édition d'Information. Voici tout de suite les principaux titres à faire passeport. Le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, visé par une motion de défiance. 40, 51 députés ont signé cette motion déposée aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale. Le pasteur Coutinho Fernando est-il mort ou pas ? La question mérite d'être posée puisqu'une rumeur a circulé le week-end dernier faisant état de sa mort. A l'église armée de Victoire, on affirme que le pasteur est bel et bien vivant. Voilà, les principaux titres, merci de nous faire confiance. Bienvenue à tous et à chacun. D'abord des nouvelles patries rassurantes en provenance de l'Est du pays. Un casque bleu a été tué, 12 autres personnes blessées. C'est le bilan encore provisoire d'une attaque d'une base des Nations Unies ce matin même par les groupes armés d'origine ougandaises. Des ADF, informations livrées par une porte-parole de la MONUSCO au sujet de cette attaque survenue dans le territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord-Kivu où des combats à l'arme lourde opposent depuis samedi des rebelles des ADF à l'armée congolaise. La MONUSCO a par ailleurs déployé sa brigade sur terrain. Nous avons en ligne John Kanyounou, correspondant de Dutch Vuel à Béni. Il est joint au téléphone par Félix Ilunga. À ce moment, les affrontements continuent sur le terrain et nous sommes en train d'observer le déploiement des forces de la MONUSCO. Donc, les éléments de la brigade d'intervention, la FIB, que ce soit du côté de Kamango, du côté de l'entrée Mbaou-Kamango, il y a vraiment un déploiement qui s'est fait et nous pensons que d'ici là, cette route Mbaou-Kamango, qui se trouve au nord-est de la ville de Béni, sera réouverte parce qu'elle demeure fermée depuis avant-hier. Donc, nous pensons que la situation va redevenir à la normale, selon ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Et je dois aussi souligner que les forces de la MONUSCO, donc des Nations Unies, par ces hélicos, sont en train de bombarder les positions qui ont été occupées par les ADF. Je cite Madina et les autres. Donc, en profondeur, nous pensons qu'avec ces bombardements et avec ces déploiements aussi, avec les fonds qui continuent, la situation va redevenir à la normale. Je pense que la situation qui prévaut sur le terrain serait à la base de ces déploiements. Mais c'est un déploiement qui était attendu par un bon nombre de gens ici, parce que la force que semble avoir maintenant les miliciens ou les rebelles ADF, semble ne pas être celle qu'on connaissait de ce mouvement rebel. Il y a de cela trois ans. Je pense aussi que peut-être que ça serait aussi motivé sur la mort d'un casque bleu, un élément du contingent tanzanien qui reste sous la FIB. Aussi, je pense que ça peut être dit aux alertes qui ont été données par la société civile et aussi peut-être les agents de la MONUSCO qui sont sur le terrain. Et j'en profite pour vous informer que le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Comix, c'est français, il est sur place à Béni. Il a eu des réunions avec le commandant de la brigade d'intervention, la FIB. Il a eu aussi des réunions avec le commandant des opérations Soukola 1 Nord, le général Mbangou Marcel Machita, qui est aussi sur le terrain. Nous pensons qu'avec ce déploiement et aussi avec cet engouement, on va cette fois-là finir une fois pour toutes avec cette nébulaise qu'est la DEF qui ne cesse d'endayer de nombreuses familles dans la ville de Béni. Merci beaucoup, John Kanyounou, pour toutes ces explications depuis la ville de Béni. Le député national Juvenal Moulubo ne lâche pas chez Okitundu, le vice-premier ministre, ministre en charge des affaires étrangères. Ce cadre de l'Union pour la nation congolaise a déposé ce lundi une motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères au sujet de la décision du gouvernement d'invalider les passeports sémi-biométriques. Pour l'initiateur de la motion, la décision du ministre invalidant les passeports sémi-biométriques doit être carrément annulée. Et 51 députés ont signé cette motion qui devrait être programmée dans les 48 heures, espère l'auteur de la motion. Et toujours à l'Assemblée nationale, Le président Aubamey Nankou a échangé ce lundi avec les présidents des groupes parlementaires de l'opposition. C'est suite à l'incident survenu à la dernière séance plénière où les députés de l'opposition avaient, comme vous le savez, claqué la porte de l'hémicycle après le blocage de deux motions de défiance contre deux membres du gouvernement par une motion incidentielle. Félix Ilunga, Eric Kalambay, reportage. Une pétition est en gestation contre le président de la Chambre basse du Parlement, Aubamey Nankou, suite au blocage de l'examen de deux motions de défiance contre deux membres du gouvernement. La crise est née. Selon les députés de l'opposition, une motion incidentielle ne peut pas arrêter une motion de défiance. Comment résoudre cette crise alors ? Deux pistes et des solutions ont été envisagées. Le président a noté qu'il y avait deux voies de sortie. soit s'adresser à la plénière souveraine pour qu'elle puisse trancher, soit s'adresser carrément à la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse interpréter son propre arrêt afin d'éclairer la lanterne des uns et des autres pour que la démocratie puisse aller de l'avant. Les députés de l'opposition dénonçaient la violation de la procédure en la matière par Aubamey Nankou. Vous savez qu'à l'occasion de deux motions de défiance, tous les députés de l'opposition nous sont sortis de la salle parce que nous avons estimé que la procédure pour la motion de défiance n'a pas été respectée et que l'arrêt de la Cour suprême qui avait interdit l'utilisation des motions incidentielles pour bloquer des motions de défiance n'avait pas été respectée. Le président nous a reçu aujourd'hui, tous les présidents du groupe allemandais de l'opposition pour essayer de voir comment trouver une solution et je crois que nos échanges ont tourné sur ça. Nous lui avons dit clairement que cette façon de diriger, nous n'étions pas d'accord et je crois qu'on va continuer les échanges pour régler la question. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Pour rappel, une motion incidentielle avait étouffé deux motions de défiance contre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazan-Ishadari et le garde des Sceaux, Alexis Tamboumouamba, vendredi dernier. Suite à cet incident, la représentation nationale de l'opposition avait claqué la porte, boycottant des participés aux plénières. Et toujours à la Chambre basse du Parlement, le ministre Demi n'était devant la commission politique, administrative et juridique et la commission économico-financière de l'Assemblée nationale, la séance de travail portée sur le projet de loi portant révision du code minier congolais. On écoute ici au micro d'Ange Makadi et d'Éric Kalambay, le ministre des Mines. Je suis passé à l'Assemblée nationale en plénière pour exposer l'économie du projet de loi qui porte sur la révision du code minier, commencée par la modification de la loi minière, donc du code minier. Alors, ce code, cette économie que j'ai faite au mois de juin, le texte a été accepté et il est passé en commission. Et aujourd'hui, c'est la première séance en commission, les trois commissions de loi, les trois commissions de l'Assemblée nationale. Je devais encore une fois faire le même exercice, passer l'économie et avoir des questions, mais cette fois c'est en commission, et répondre dans les deux jours de guerre. Dès qu'on termine ici, il passera par le Sénat, et puis ensuite, par le président de la République, pour promis que ce code et que nous pensons le mettre à la place publique. Nous avons rétréci la durée de validité des titres. Le permis de recherche se passe de 10 ans à 5 ans. Et le permis d'exploitation de 30 ans à 5 ans. Nous sommes penchés également sur la responsabilité sociale et environnementale que nous avons modifiée également en matière de redevances minières. Nous avons réhaussé le taux sur différents produits. Dans un autre registre, une folle rumeur a circulé le week-end dernier sur les réseaux sociaux faisant état de la mort du pasteur Coutinho Fernando. Une rumeur démentie aussitôt par les proches du pasteur. Ils affirment que le pasteur se porte bien. Nos reporters se sont rendus au centre évangélique armé de victoire. Glorien Céa, Gérès Chimanga, reportage. Nous sommes dans la commune de Ngiringuiri, précisément sur l'avenue Niangara 89. Ici se trouve l'église armée de victoire du pasteur Coutinho Fernando. La rumeur relative à la mort du révérend Coutinho Fernando a fait le buzz le week-end dernier et n'a pas laissé indifférent les fidèles à mes connaissances. Le pasteur Coutinho Fernando a fait le buzz le week-end dernier. Le pasteur Coutinho Fernando a fait le buzz le week-end dernier. Moi j'ai parlé avec lui hier. Il a même extrait la prédication, il a un souk à la culte de Paris. Pour Olivier M, l'un des responsables de l'église armée de victoire, le pasteur Coutinho est bien portant et affirme que cette rumeur est l'oeuvre de personnes mal intentionnées. Rien du tout, je ne sais pas, il y a une panique, je ne sais pas si c'est une panique ou c'est vraiment un truc fait à volonté pour déstabiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop bien. Mais en tout cas, il est là, il est vivant. Le révérend Coutinho Fernando séjourne depuis un certain temps à Paris en France pour des soins de santé appropriés selon certaines sources. Initialement prévu pour ce lundi, la deuxième session à l'Université Pédagogique Nationale a de nouveau été reportée. Comme vous le savez, c'est depuis le début du mois d'août que les enseignants et de cet établissement universitaire observent une grève pour exiger entre autres le réajustement de leur salaire conformément au taux budgétaire. Blaise Pascal Thirou Mouenier-Rébois-Mihigo, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais sachez que cet ancien chef des travaux à l'Université des droits de l'Université à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa vient de soutenir avec succès sa thèse de doctorat à l'Université de Grand en Belgique. Sa dissertation doctorale est une étude comparée des paiements des services environnementaux Cameroun et en République démocratique du Congo. Il en a fait l'exposé devant ses pairs de l'Unikine. Suivez ce reportage de Emanitam. Selon le docteur Blaise Pascal Thirou Mouenier-Rébois, les résultats de son étude apportent la preuve que les instruments du droit international, du droit africain sous-régional et la pratique des projets passés en revue ne sont pas intégralement cohérents, encore moins compatibles à l'optimisation des paiements pour services environnementaux. Dans mon exposé, j'ai parlé de ma thèse qui porte sur l'optimisation du paiement pour services environnementaux en faveur de la préservation des services environnementaux dans le bassin du Congo, le cas du Cameroun et de la RDC. Il s'agit d'un contrat qui fait intervenir les utilisateurs d'un service environnemental et les fournisseurs d'un service environnemental. Et nous avons parlé d'une thèse de 500 pages et qui a embrassé les questions de pollution, les questions de conservation de la biodiversité. Et à la fin, nous avons donné des recommandations pour améliorer les cadres juridiques afin de mieux préserver nos forêts, mieux préserver les services environnementaux qui sont fournis par les forêts des bassins du Congo. Parmi ces recommandations, nous suggérons d'ajuster, n'est-ce pas, d'insérer des dispositions qui portent sur le maintien ou la restauration des services environnementaux. Nous suggérons également la confection des contrats de paiement pour services environnementaux qui sont adéquats pour, n'est-ce pas, veiller à ce que les paiements entre utilisateurs et fournisseurs des services environnementaux puissent se faire d'une très belle manière. L'étude couronnée à l'université de Gans en Belgique affirme le besoin de solidifier les institutions étatiques et de considérer les risques et les limites pour réussir l'optimisation du paiement des services environnementaux et la préservation des services de ce secteur stratégique. Et un commentaire signé Mouine Mouroubfel et on va passer au sport. La ligne à foot a tenu son assemblée générale la semaine passée et des réactions ne se sont pas faites attendre après ces assises. Max Moquet et Marcel Lunda, respectivement président du FCMK et conseiller du Shark 11, sont montés au créneau. Ils estiment que le comité de gestion de la Ligue nationale de football a tenu son assemblée générale en violation des règlements qui régissent le football en République démocratique du Congo, le commentaire de Junior Bompema. Au lendemain de l'assemblée ordinaire de la Ligue à foot, plusieurs réactions des dirigeants de clubs participant au championnat de l'élite de la RDC se sont faites entendre. Entre autres, celles de Max Moquet pour qui ces assises se sont tenues avec beaucoup d'irrégularité. L'article 30 de la composition des organes, l'assemblée générale est composée, ce n'est pas moi, c'est la RGS qui est en train de dire ça, de membres du comité de gestion de la Ligue à foot, d'un délégué par ligue provinciale ayant présenté un club au championnat de l'élite, d'un délégué par club ayant participé au championnat de l'élite. Donc, ça veut dire que chaque club devrait avoir un représentant. On ne parle pas du play-off, on parle du championnat. Du côté du charc 11 FC, c'est le même son des cloches et c'est à Marcel Lunda d'enfoncer le clou. Ça s'est justifié quand même, Cap Capondo lui-même n'a pas le droit de convoquer une assemblée générale ordinaire. C'est normal qu'il trouve une salle, qu'il réunisse les gens avec qui il veut se réunir pour parler de ce dont il veut parler. Il ne s'agit pas d'une assemblée générale au sens rigoureux du terme, au sens rigoureux des textes. Parce que si vous lisez les textes, parmi les organes de la Ligue à foot, il y a le premier organe, c'est l'assemblée générale ordinaire qui est composée de tous les clubs qui ont pris part au championnat ainsi que les présidents des ligues dont les équipes ont participé au championnat, plus les membres du comité de la Ligue à foot. Chaque 11 FC étant cité nommément, après la suspension de sa participation au championnat de la Ligue à foot, Marcel Lunda demande un plateau contradictoire avec le président de la Ligue à foot. Sport encore organisé pendant plus de 30 jours, depuis le mois d'août au dimanche 8 octobre 2017, le tournoi Inter Udjana initié par le centre de formation du même nom a bel et bien vécu. 40 équipes dans chacune des 4 catégories étaient à la ligne du départ. À l'arrivée, les meilleurs vont bénéficier d'un mois de gratuité de formation. Paul Cazzo. Le centre de formation Udjana, majestueux au complexe sportif de Stata Raphaël, est déjà 18 ans d'existence pour l'encadrement de plus de 5000 futurs footballeurs. Ce centre, initiateur du tournoi Inter Udjana organisé deux fois l'an dans quatre différentes catégories, constituées chacune de 40 clubs, quatre catégories d'âge et quatre vainqueurs au finish. Je suis troisième et je remercie le président Mario pour sa gentillesse qu'il est venu faire se composer. Ce tournoi est seulement ici à Tunjasa, on est dans notre plan, je le remercie. Pour ceux qui me suivent, je vais lancer les messages qu'ils viennent s'inscrire, améliorer leur niveau de jeu de football et espérer devenir un grand joueur dans l'avenir. Quatre catégories de jeunes footballeurs, 40 clubs pour chacune. Faites-en les calculs, c'est plusieurs matchs livrés par ces jeunes footballeurs pleins d'avenir. Dans l'ensemble, ces milliers d'enfants sont bénéficiaires du beau travail bien planifié et bien abattu par le centre Udjana. Si nous avons organisé ce tournoi, c'est pour évaluer les niveaux de chèques enfants. Il y a ceux qui apprennent rapidement, il y a aussi ceux qui apprennent un peu lentement, mais nous sommes là pour eux, pour continuer leur travail, les amener tous au bon niveau. Lors de ces tournois, nous faisons du scouting, c'est-à-dire nous voyons les joueurs qui ont un profil, qui se sont améliorés, qui ont un potentiel et nous les intégrons dans les différentes équipes d'âge d'Asse Udjana. Le tournoi inter-Udjana organisé deux fois par an a pour objet l'évaluation de plus de 5 000 pensionnaires de cette académie de football, une façon de donner plus de visibilité dans cette galaxie d'enfants pour ne pas étouffer certains talents latents, très nombreux dans ce centre. En dehors de nos frontières, le site Mediapart relance les spéculations sur le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans le coup d'État manqué du 27 septembre 2015 au Burkina Faso. Ce jour-là, le 16 septembre plus tôt 2015, moins d'un an après la chute du régime de Blaise Kampaoré et sa fuite vers Abidjan, le général Gilbert Diendere et des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle prennent le pouvoir avant de le rendre deux semaines plus tard. Mediapart se base sur le dossier rendu par le juge d'instruction burkinabé François Yémeogo. Dans ce document, plusieurs hautes autorités de l'État ivoirien seraient impliquées directement ou indirectement mentionnent le site en ligne à propos de ce putsch du RSP conduit par le général Burkinabé, le général Gilbert Diendere. Ainsi se termine cette édition sur les antennes de Numérique à Télévisions. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je remercie aussi au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure. Prenez rendez-vous à 21h15 dans les cadres du magazine Noticias qui reçoit Abraham Loakabonga. Il est porte-parole de l'UDPS. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 L'éditorial de Forum des As est une question récurrente dans les rues de la capitale et même ailleurs. Où allons-nous ? L'archétype même de question que se pose un peuple emploie à l'incertitude. Difficile en effet de savoir où nous allons si la constitution est mangée à toutes les sauces. Pas facile non plus de prévoir l'avenir face à quantité d'hypothèques qui pèsent sur le processus électoral. Le gouvernement dispose-t-il de suffisamment de moyens pour financer le cycle électoral dans les délais ? Une vraie question par ces temps de vache maigre. Ou encore, dans quelle proportion les partenaires extérieurs peuvent-ils intervenir ? Interrogation pertinente au regard de leur participation plus qu'anecdotique en 2011. Et quand on sait que dans cette communauté internationale dominée par l'Occident, il se trouve des dirigeants et des technostructures qui sont de plus en plus gagnées par une option extra-constitutionnelle à la crise congolaise, Il y a de quoi être inquiet quant à l'avenir, ce qui nous ramène naturellement à la question très tendance, où allons-nous ? La question des forums des AS ne concerne pas que le processus électoral. Elle peut être extrapolée à la quasi-totalité de l'activité politique et sociale. Par exemple, la prospérité fait des gorges chaudes de l'initiative du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui vient de lancer une bourse de solidarité nationale destinée aux étudiants les plus méritants des filières scientifiques et techniques. Il semble que ce faisant, Steve Mikaï, soutient l'émergence prônée par Joseph Kabila. Mais l'ancien syndicaliste de l'ex-ONATRA fait oublier que les professeurs des universités sont toujours en grève et que la bourse d'études n'existe plus dans les universités congolaises. D'où la question des forums des AS. Où allons-nous ? Où allons-nous donc quand la tempête des tropiques se félicite que l'UDPES salue la démarche des sénateurs américains qui exercent des pressions face à la crise dans notre pays ? Mais le journal d'opposition se garde soigneusement de dire à ses lecteurs que ce sont seulement 7 sénateurs sur les 100 qui composent la chambre basse du Congrès américain qui secouent le cocotier. On est bien loin de la majorité des sénateurs qui ont d'autres chats américains à fouetter. La République, autres quotidiens d'opposition, posent la question en forme de réponse. Et si le docteur Mukwege dirigeait la transition ? Le confrère estimant que les choses se bousculent déjà. Mais où allons-nous si on ne dit pas à l'opinion sur quel mécanisme ou quel texte se baserait-on pour adouber le célèbre réparateur des femmes de l'hôpital de Panzi ? Et bien entendu, l'Assemblée nationale elle-même aurait certainement mieux à faire. Mais appliquons-lui la question très tendance du Forum des AS. Où allons-nous si les députés s'enlisent dans des motions aux motivations suspectes, même si en apparence ils semblent divisés ? Une motion incidentielle vient casser une motion de défiance. Et comme sous le coup d'une baguette magique, les ministres Shadari et Tamwe s'en sortent blancs comme neige. Pas sûr non plus que Cheokitundu sombre sous la motion du député Mounoubo dans le nœud à serpent des passeports biométriques. En vieux routier des couloirs du Palais du Peuple, il connaît les tours et contours et surtout la musique. Et il n'y aurait rien de surprenant. Il suffirait alors de se poser demain la question très tendance, où allons-nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada